Il était une fois, dans un très lointain pays, un royaume très prospère. Mais la paix n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers, autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance, s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. Mais quelque chose était sur le point de se produire et allait changer le cours de l'histoire. A la périphérie du royaume, près de l'Académie Astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien d'une grande valeur. L'Académie Astrale, laissée à l'abandon aux mains de ce terrible ennemi, n'avait personne pour garder le trésor en sécurité. Le moment était venu. Tout était parfait. Elle se dirigeait vers le château et obtiendrait très prochainement ce trésor qu'elle convoitait tant. La douce lune souriait à la voleuse alors qu'elle avançait vers le sanctuaire où se trouvait le trésor ancien. Étrangement, le sort qui protégeait le sanctuaire la laissa entrer indemne. Je l'ai. Alors que la voleuse venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. A l'insu de la voleuse, un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Par mon chapeau, je dois m'échapper ! Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complexe de boules de feu que tout magicien se devait de connaître. Bien entendu, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boules de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée contre lui. Le magicien avait vu une lumière scintillante émaner du sanctuaire. Personne n'avait pu y entrer pendant des siècles à cause de la magie ancienne qui protégeait ce qui se trouvait à l'intérieur. Oh ! Ma chère, pourquoi cette expression de douleur sur un si joli visage ? Quel est cet objet que vous tenez ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Le magicien toucha la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y resta collée. Quelle est cette magie ? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre à proximité se réjouissait de ce nouveau défi. De l'autre côté de l'académie astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts vivants et se prouvait qu'il était digne de rejoindre l'armée du roi. Entre vous et moi, il ne savait pas vraiment ce qu'était un mort vivant, mais il allait prouver qu'il était le plus brave de tous les chevaliers. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'académie astrale pendant ses temps de désespoir. Il était à la recherche de toutes choses inhabituelles. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Le chevalier vit une faible lueur en provenance du vieux sanctuaire. Était-ce un voleur ? Était-ce son jour de gloire ? Il s'était juré de protéger le sanctuaire et l'académie. Rien ne pouvait lui barrer le chemin. Qu'est-ce qui se passe ? Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet, à la façon d'un puissant guerrier. Oh non ! Ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure ? Il y eut un éclair de lumière. Et le magicien, la voleuse et le chevalier disparurent. d'argent du particulier ? C'est à dire.